Bonne oublie à tous, ici l'HeroLHistoire, votre dresseur Pokémon dévoué. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver pour le douzième épisode sur ce Let's Play de Légende Pokémon Arceus. Voilà, donc vraiment, vraiment très heureux de continuer ce jeu que je trouve excellent. Voilà, c'est vraiment un bon jeu Pokémon, je trouve. Et voilà, donc sans plus attendre, on va vite se replonger dans ce jeu. Donc voilà, donc si vous vous souvenez, on avait récupéré Ursaking, on avait retrouvé Marcia, Marcia qui n'était pas une mauvaise personne, mais elle essayait d'aider simplement. Elle n'avait pas été écoutée par la Jena. Voilà, et là du coup, on va à l'arène du théâtre pour voir Fragile Lady et essayer donc de l'apaiser. Voilà, donc on est parti pour aller voir Fragile Lady. Donc là, on était au Homme au Diamant. Voilà, donc installez-vous confortablement et préparez-vous à chiller. Voilà, tranquillement. Prenez-vous un petit peu à manger. Couvrez-vous si vous avez froid. Prenez un oreiller pour votre petite tête. Et tranquille, reposez-vous paisible et suivez cette aventure au plus grand des calmes avec une grande sérénité. Voilà, vous avez juste à profiter de l'instant présent. Et on va continuer ce Let's Play Culture & Chill. On joue, on s'amuse, on chill et on découvre des références culturelles qu'on explique au fur et à mesure. Quand on les voit, quand on les découvre, évidemment. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et voilà. Moi, je vais faire de mon mieux pour que vous puissiez passer un excellent moment en ma compagnie. Voilà, donc. Hop, on remonte. Oh, il y a une flamme. Et je crois que c'était la flamme de la dernière fois, je crois, parce que je ne suis pas allé la chercher. Donc, je vais descendre. Ça, je récupère. Ça, je récupère. Voilà. Oh, un rhinocorn baron. J'ai bien peur qu'il me pulvérise, mais on va quand même tenter le coup. Et niveau combien ? 50, 60 ? 45. Ouais, non, je vais me faire des montées. Tant pis. Tant pis. Je vais prendre la fuite, mais j'aurais vraiment, vraiment voulu... Mais bon. Je vais me faire des gommets, ça ne sert à rien. Tant pis, parce que franchement, le rhinocorn baron, là, il aurait fait plaisir de le capturer. Sérieux. C'est pile le genre de Pokémon que je voulais voir en baron. Un rhinocorn. Je trouve ça super classe. Encore une fois, moi, je... Je vois clairement... Oh, on a gagné une pierre foudre ! À travers un Pokémon baron comme rhinocorn, je vois clairement une représentation d'un kami dans le shintoïsme. Alors, les kami dans le shintoïsme, c'était donc des divinités qui habitaient, si vous voulez, les objets, la nature, etc. Comme je vous en ai déjà parlé. Il ne prenait pas forcément l'apparence d'un... D'un... D'un animal. C'est plutôt, disons... Que, en fait... Avec Princesse Mononoke, Ayo Miyazaki a popularisé les kami, mais sous forme animale. Et donc, du coup, on a un petit peu ça en tête. Le fait d'imaginer les kami sous forme animale. Mais ce n'était pas nécessairement le cas. Selon les représentations traditionnelles. Voilà. Mais du coup... Je veux dire, le principe des croyances, c'est d'évoluer et de vivre. Et donc, d'être réinterprété au fur et à mesure. Et donc, de voir, à travers les Pokémon des kami, une nouvelle interprétation de ce que sont les kami. Je trouve que ça reste pertinent et intéressant. Tout comme les Pokémon peuvent aussi évoquer les... Les... Comment ? Les Yokai aussi. Du folklore japonais. Hop. Ça récupère. Il y a pas mal de choses à récupérer, c'est cool. Là, je vais essayer de me... Aïe, je me suis fait attaquer par quoi ? Un Paras. Oh, il y a un Cornèbre. Ah, mais là, je me fais... Je me fais poursuivre par tout le monde. Faut que je m'en aille. Faut que je m'en aille. Ah, je ne peux pas remonter sur mon Pokémon. Aïe, aïe, aïe. Je me fais agresser. Alors, autant des fois, je suis dans des zones où il n'y a pas un Pokémon. Et là, c'est l'angoisse finie quoi. Laissez-moi tranquille. Hop. Voilà. Ok, cool. Donc, j'ai quasiment plus de Pokémon. Donc, je vais en crafter un peu. C'est parti. Bah mince. Qu'est-ce que j'ai fabriqué ? Hop, non. Hop, là, voilà. C'est parti. Confection. Ah, je peux me faire des Super Bowl. Bon, je vais en faire 25. Hop. Et je vais me faire 50 Poké Bowl. Bon, on est bien, là. Cool. Je peux faire des Mass Bowl aussi. Pour être lancé. Au loin. Mais si elle atteint un Pokémon distrait, elle t'aurait réussi, t'es élevé. Hum. Ok. Ah oui, donc je peux crafter des... Ça peut être pas mal. Je peux en crafter combien ? Je vais m'en faire une quinzaine. Voilà, c'est cool. Je peux me crafter ça aussi ? Ah, mais je peux en faire qu'une. J'ai pas assez de plantes PP. Ok, ça c'est quoi ? Lorsqu'on lance... Lorsqu'on lance au sol, elle libère une fine poudre qui réduit la visibilité et permet d'échapper à l'attention des Pokémon situés à proximité. Ok, c'est quoi ça ? Ah, une poupée que je peux faire. Ok, bon bah c'est cool. Allez. Donc, hop, on va le combattre, lui. Il nous ennuie. Ça fait exp un peu nos Pokémon. Donc là, on est parti pour aller chercher Fridgey Lady, comme je disais. Allez, c'est parti. Cool. On a vaincu le Paras. Ils sont au niveau 31. Il est pas mal. Hop, attendez. Je vais essayer de pas me faire voir. Et je vais essayer de capturer le Nosferapti. Je sais pas si on en a déjà capturé. Je crois qu'on en avait déjà vu. Vous avez vu, en haut, là, sur la montagne, il y a une espèce... Ah, elle a disparu. Il y avait une... Comment dire ? Une flamèche, une boule de feu, un Onibi. En fait, une espèce de feu follet, pour le dire plus simplement. Onibi, c'est le terme qu'utiliseraient les Japonais pour décrire ce genre de flamme fantomatique. Alors, un autre Paras. Allez, roue de feu. Ok. Voilà, on n'en parle plus. Hop. Alors, si je prends encore un seul coup, vu que mon écran est rouge, ça veut dire que... Je suis foutax. Je suis foutu. Ok, ça, je lance ici. Voilà. Du coup, par où est-ce que je dois aller ? Par là, on dirait, pour aller voir Fridge Lady, non ? Je me rapproche, petit à petit. Hop. Alors, je vais descendre et utiliser une Pokéball ici. Hop. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon, là-bas ? Un Pokémon baron. Et puis, il y a... Alors, attendez, il ne faut pas que je me fasse surprendre par un Pokémon qui est derrière moi. J'aimerais bien profiter de la zone. J'ai l'impression qu'il y a des ruines, en plus. J'adore. Je trouve que ça donne plus de profondeur au jeu. On voit qu'il y a une civilisation qui était présente et qui a construit des temples, en l'honneur probablement aux Pokémon, qu'il vénérait comme des dieux, comme des divinités, comme des Kamis. Alors, voir tente. Euh, mince. Mince, mon Furisson est paralysé. Ah, il attaque deux fois de suite. Allez, s'il te plaît, Furisson. Ouf, il utilise Rodefait. Cool, ben, ce serait le moment d'utiliser des potions sur notre Furisson. Hop, objet. Où est-ce que j'ai ça ? Potion, c'est parti. Enfin, potion, non. Vas-y, ça s'appelle potion. Je vais en mettre une dessus. Hop, je vais soigner lui. Et ensuite, c'est parti. Où est-ce qu'ils sont les rappels ? Je vais utiliser pour faire revenir mon Mustéboué et mon Mélokric. Comme ça, ils pourront continuer d'XP. C'est quand même dommage qu'ils ne profitent pas de l'XP, comme les autres. Et comme j'ai pas mal de potions, je vais soigner mon Mustéboué et mon Mélokric. C'est parti. Voilà, on est pas mal. Ok, cool. Alors, ouais, on va... On dirait une espèce d'Excelang, mais c'est pas un Excelang. Mais là, pareil, si je l'attaque, je vais me faire dégommer. Il est beaucoup trop puissant, à mon avis. Par contre, j'aimerais bien aller attraper l'autre Excelang, là-bas. Euh... Bah, je vais lui lancer une BP chat. Comme ça, il va checker. Hop. Il m'a vu. Ok. Et je vais lui lancer ça. Hein ? C'est pas mal, le combo boule de boue et puis... Superball. Et voilà, on a un excellent niveau 28. C'est pas mal, ça. Allez, hop. Feuillissons sur ça. Et je vais aller voir ce temple, moi. Waouh. Pas mal, hein ? Oh, un Tarzal. Dommage. J'aurais pas dû me montrer et j'aurais dû le capturer. Euh... Donc, je change. Je vais tenter de lui lancer une baie d'un arbre, par exemple. Ah, j'ai bouffé la feuille. Je peux la récupérer ou pas ? Non. Je l'ai jeté contre la... Contre la colonne. Ah, c'est ma vue. Non, reviens. Reviens. Non. Ah, il s'est planqué. Ouais, mais en même temps, il faut dire que j'ai bouffé la feuille. Coucou. Ben, euh... Comment je te fais revenir ? Vas-y, viens. Ok. J'aimerais bien attraper au moins un Tarzal, quoi. Oh là là. Je me fais à chaque fois repérer. Ah. Cool. J'ai bien visé. Voyons voir. Ça marche ou pas ? Oh, il s'est échappé. Ça, c'est pas un Tarzal. Ça, c'est un Kirlia. Oh non, mais... Allez, go. Ouais, mais j'aimerais bien avoir un Tarzal quand même. Ça n'empêche pas. Même si j'ai capture celui-ci. Ok, Kirlia est attrapé, mais... Un petit Tarzal, j'en ai pas. Ah, un Rhinocorn. Cool, ça aussi. Hop. Voilà le Rhinocorn. Ça, ça sera pas mal aussi. Oups. J'ai tapé dans le micro. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Désolé. On va faire une espèce de bruit de casserole. Je suppose. Ça fait vibrer le métal qui tient le micro, en fait. Bon. Bon, bon, bon. Bon, bah tant pis pour le Tarzal. Est-ce qu'un Rhinocorn, j'en ai déjà attrapé un ? Je sais même pas. Alors. Qu'est-ce que c'est qui me tombe dessus ? C'est une attaque tombe roche, ça ? Ça doit être Rhinocorn qui m'attaque. Ça, on récupère. Oh, qu'est-ce que c'est ? Vous avez vu ? Examiné. Une roi inquiétante se dégage. Des étranges fissures de cette pierre. Ah ouais, drôle de pierre. Je me demande à quoi ça peut correspondre. On a fait une drôle de découverte, là. Ouais. Je me demande vraiment, vraiment, vraiment à quoi ça peut faire référence. Vous avez une idée, hein. N'hésitez pas à réagir en commentaire, bien entendu. Alors. Oh ! Muste est boué. Ah bah ça m'intéresse de voir en quoi il est voulu. Je ne savais même pas qu'il avait une évolu sur Muste est boué. Attendez, mais Luxio aussi peut évoluer. Je n'avais pas fait attention. Bah, on va les faire évoluer les deux, là. C'est trop cool. Allez, c'est parti pour Muste est boué. En quoi il évolue, alors ? C'est un Pokémon que je ne connais pas trop. Je connais surtout les trois premières générations Pokémon. La dernière que j'ai fait en entière aussi. Après, j'ai fait la quatrième. J'ai commencé la cinquième génération. J'avais entamé la septième. Non, la sixième, mais je ne les ai pas toutes faites. J'avoue. Muste est flot. Ok. Eh bah, c'est parti pour ne pas intervenir. On va voir ce que ça donne. Il va se transformer en Luxray. Ça va être super classe, ça. Alors, ouais, on va voir. Ah ouais, il est classe. Moi, je le trouve super classe. Ah ouais. Le Luxray, là, il fait plaisir. Bon, bah, c'est super cool. Deux évolutions. Je n'avais même pas fait attention que mon Luxio pouvait évoluer. En Luxray. Et du coup, ça nous fait des nouvelles découvertes. Du coup, comme si on les avait capturées. Par contre, il n'y a pas un petit Tarzal qui traîne. Là, je suis dégoûté de ne pas en avoir attrapé un. Je suis vraiment mal joué. Je vais faire le tour, mais... Je crois que c'est cuit. Pour le Tarzal, il n'y en a plus. Ils sont tous partis. On va utiliser notre Mustéflo sur un petit Rhinocorne pour voir un petit peu ce que ça donne. Il faudrait que je change leurs attaques aussi. Hein ? Mais non, je n'ai pas quitté la zone de combat. Crotte. Je n'ai pas compris. Je devais être trop loin, je suppose. Aïe, 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 aïe. D'accord. Ça, ça craint. On va tenter un vibre à quoi ? Allez, vas-y, mon petit Mustéflo. Cool. One shot. Ça le remet à sa place un petit peu le Rhinocorne. Spécimen vaincu. On n'en avait jamais vaincu. Ok, c'est la première fois qu'on en bat un. Eh ben, cool. Peut-être qu'on n'en a jamais capturé, alors, si on n'en a jamais battu. Je ne sais pas. On va tenter... De l'attaquer avec juste un Aquajet. Ça sera peut-être un petit peu moins impuissant qu'il vibre à quoi. Ouais. C'est ce que je pensais. Et du coup, on va ensuite tenter une capture. Allez, c'est parti. On va envoyer notre Super Ball. Ils sont super belles, les Super Ball, comme ça. C'est parti. Alors. Alors. Oui, la capture. La capture du Rhinocorne. Ben, super content. C'était le premier, en plus. On n'en avait pas, donc... Cool. Sable et fort. Ça y est, je n'ai plus de place dans ma sacoche, déjà. Eh ben, dis donc. Ça n'a pas traîné pour la remplir. Je l'ai rempli avec quoi, en fait ? Ressource requise pour la confession d'objets qui donnent de la vigueur Pokémon KO. Ouais. Ok. C'est un peu du délire, quand même, que ça se remplisse aussi vite, le sac. C'est un peu embêtant, ça. En même temps, c'est vrai que je traîne tellement longtemps dehors que, du coup... A capturé des Pokémon à droite à gauche. Prate. Ah non, mais là, il faut arrêter. Qu'est-ce que je suis mauvais. Allez, tant pis. On en voit un Luxray. Contre le excellent qu'on va essayer de le vaincre. Morsure. C'est quoi un peu comme du type quoi, excellent ? Moi, j'aurais dit un peu comme du type haut, mais non, en fait. Mince, il utilise repos pour se régénérer, forcément. C'est-à-dire pour se reposer. Qui se repose pour ne pas se reposer, ça n'a aucun sens, sinon ? Allez, morsure, on va voir ce que ça donne. Pas mieux. Ok, il se menale. Tant mieux, on va tenter... J'aurais dû faire une attaque puissante, c'est pas grave, histoire de l'achever. De toute façon, il est foutu, l'excellent. Allez, c'est cool. Donc, c'était la première fois que je battais un Luxray. Un, pardon, un excellent. Alors, comment on fait pour aller là-bas, par contre ? Faut peut-être que je fasse un détour, au final. J'essaye de revenir par là, mais... Ou alors, par là, ça peut peut-être passer. Ouais. Non, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ah, mince. Mince, mince, mince. Ok. Et ça, ça s'appelle Ruine Brumeuse, au fait, l'endroit. Je viens de voir le nom. Je n'avais pas fait attention. Et là, ça passe, si je vais par là ? Je ne comprends pas. Ah, mais parce que, ok, le théâtre est là-bas. Mais alors, comment je fais pour y aller ? Comment vais-je faire ? Je vais redescendre, parce que je n'y vois que dalle. Et je vais peut-être devoir longer par ici, en fait, pour trouver les rues. Non, 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 non. Je vais peut-être retourner jusqu'aux ruines, mais... Voilà. C'est quoi le mer nuage ? Peut-être plutôt par là, là. Là, je ne sais pas trop par où je dois aller. Peut-être que je... Ça se trouve, je n'étais pas censé passer par là, au final. On va faire le tour, ce n'est pas grave. De toute façon, c'est agréable de se promener dans le jeu. Vraiment plaisant. Alors, je descends. Et je capture. Enfin, je capture. Non, j'attrape ce... Oh ! Vous avez vu ? Un Kirlia. Seulement, je pouvais l'attraper. Ah, ça m'a vu. Vite, on voit quelqu'un avant qu'elle s'enfuit. Cool. Ah non, c'est un Rosélia. Enfin, un Kirlia. Un Kirlia, c'est ce qu'on a attrapé tout à l'heure. Oui, oui, Rosélia. Morsure. Ouf. Poudre toxique. Je vais extraire vite l'attaque, c'est cool. Donc, du coup, moi, j'envoie. Je vais sortir les gros moyens. Je vais directement envoyer une Super Bowl, parce que j'aimerais bien l'avoir, le Rosélia. Et c'est parti, en espérant que ça le capture. Pardon. Oui. Super, du premier coup. Génial. Et je vais lancer mon Luxray dans l'arbre, parce que visiblement, il y a un Pokémon planqué. Donc, c'est le premier spécimen de Rosélia qu'on a attrapé, donc c'est cool. Un Chenity. Je ne vais peut-être pas m'embêter. Je vais t'en taper une... Ça peut le one-shot, ça serait cool. Voilà, comme ça, il est battu le Chenity, on n'en parle plus. Je crois que ça me fait trois Chenities vaincus. Ouais, trois sur trois. Je ne peux pas récupérer de la B-Citrus. Dommage. Je crois que tu es... Parasect ? Ah, il m'a vu. Ben... Je vais envoyer... Tant pis, je vais envoyer lui. Allez, c'est parti. Pour le Parasect. Petite flamèche, avec un peu de chance, ça ne va pas le one-shot, mais ça va juste bien l'abîmer. Cool. Voilà. Mince. Est-ce que c'est un poison de mon Pokémon ? Non. Donc, du coup, moi, je ne vais lancer qu'une Pokéball, je le sens bien, là. C'est quand même bien affaibli. Je dois le faire. Et après, il faudrait vraiment aller trouver cette Frigile Lady. Parce que là, je chill en avançant. C'est tellement agréable. Que... J'en oublie la mission. Super, c'était bien le premier spécimen attrapé. Mince, il m'a vu. Bon, écoutez, il m'a vu. Je ne vais pas m'embêter. Tant mieux s'il m'a vu. Moi, je m'enfuis. Alors là, on a de retour des Rosélia. Vous avez vu, là-bas, il y a un Pokémon Baron. Pokémon Baron. Tu vois où on est ? On est call. Mère de nuages, tu vois. Et j'ai dit, tu vois, parce que je me disais... Il n'est pas situé n'importe où, en fait, ce... Aïe, oh non, mais je ne peux pas rester tranquille. Il n'est pas situé n'importe où, ce Pokémon Baron. Il est situé... A ce call-là, justement. Ce qui me fait dire que, justement, le lieu a été choisi... Pour qu'il vienne ici. Comme si c'était un Camille qui avait choisi un lieu. Parce que c'était un lieu particulier. Et voilà, je me suis fait battre. C'est la première fois que ça m'arrive, je crois. C'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, Kayelle est au jeu. Mince. Ah, et du coup, on perd des objets ? Ah, je ne savais pas. J'ai même perdu ma... Ma pierre foudre. Ah, je suis dégoûté. Je ne savais pas qu'on perdait des objets. J'aurais dû les combattre, tous ces Pokémon. Pas besoin de dormir, du coup. Mes Pokémon sont tous rafistolés. Ah, je suis dégoûté, là. Alors... En plus, ça me fait repartir super loin. Bon, ben, on est reparti. Ah là 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 là, c'est tellement dommage. Ah ouais, là, c'est vraiment dommage. J'aurais dû les combattre des fois, en fait. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon, du coup, on peut profiter des environs. Et puis des fois, il y a la masse de Pokémon, on se fait défoncer, quoi. Ah ouais, là, c'était... Là, c'est le cas. Là, c'était le cas. Je me suis fait pulvériser. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va continuer. Pour essayer d'aller le plus vite possible. Voir Frigile Lady, cette fois-ci. On va essayer de ne pas faire des tours dommages. On n'a pas pu bien profiter du Pokémon Baron qu'on voyait. Qu'est-ce que c'est, là, par terre ? Vous avez retrouvé... Ah, perdu. Ok, j'ai perdu. Est-ce que moi, je peux récupérer mes objets que j'ai perdus au col de mer-nuage ? Merde et nuage. Ça me fait un peu penser à Bloodborne. Quand on meurt dans Bloodborne, nos échos de sang sont perdus. Oh, c'est quoi, ça ? Bessitrus. On perd nos objets... Oh ! Attendez. Il y a une flamme, je veux la récupérer. Hop. Touché. Une flamme fantomatique. Et voilà, récupérer. Cool, il y a une flamme à trouver dans cette zone. Ok. Alors. Ah, donc c'est là où on s'est fait avoir. Je n'ai pas été assez vigilant. Est-ce qu'il y a mes objets quelque part ? Non, j'ai l'impression que non. Je me suis fait torcher mes objets et puis c'est tout. Malheureusement. Alors, si j'ai quelque chose là-dessus, est-ce que le Pokémon est interagi avec ? Oui. Est-ce que... Je vais me faire rouler encore, ça continue. Fèves d'Odu. Ah, je n'ai plus de place. Quand j'étais au camp, j'aurais dû en profiter pour libérer de la place. Ce n'est pas là. Alors, regardez, on arrive dans une zone où il y a un Pokémon Monarch. Et encore une fois, on retrouve les deux espèces de tories à l'entrée. Comme il y avait à l'entrée du sanctuaire de Hachécateur. Alors, effectivement, ce ne sont pas des... On vient. Si on compare ces portails-là à des vraies tories, il y a forcément des différences. Ce n'est pas des tories à l'identique. Mais pour moi, clairement, ça évoque des tories. Voilà, c'est ces portails de bois. J'en avais déjà parlé quand on est allé voir Hachécateur. Et les petites statues au-dessus font penser à des statues d'Ossojin. Donc, des statues de Camille des frontières. Qui marquent l'entrée d'une zone et d'une autre. Ça marque un passage, si vous voulez. Et ces Camilles des frontières étaient censées protéger d'ailleurs les voyageurs. Voilà. Et donc, du coup, on a non seulement le portail Shintoïste qui évoque un portail Shintoïste. Donc, un tori qui marque l'entrée d'une zone sacrée vers une zone sacrée. Qui marque l'entrée dans une zone sacrée. Voilà. Et qui marque l'entrée dans un temple, par exemple. Et on a en plus ces espèces de petites statues aux extrémités. Qui indiquent que ce sont... Qui me font penser à des Dossojin. Donc, des statues de Dossojin. Des Camilles des frontières. Voilà. Alors, Adamantin nous dit. Te voilà enfin. Alors, tu es prêt ? Oui, je suis prêt. C'est parti. Alors, tu vas voir, même enragé Frigile Lady est un Pokémon magnifique. Nous voilà. Alors, elles sont arrivées. On va sûrement avoir les espèces de boules pacifiantes. Vous avez vu. Alors, ce remède que j'ai donné à Martia, elle peut à nouveau marcher. Là, j'ai n'arrêté à m'excuser de vous causer autant de soucis à toi et au clan Perle. Martia a commis une erreur en voulant agir toute seule. Et ça nous a valu quelques problèmes. Mais finalement, ces actions ont été guidées par une noble intention. Attention. Alors, attendez. Juste. Mon micro continue de s'affaisser. J'ai l'impression. Je vais essayer de mieux le rouiller ici. Là. Voilà. Ça devra le faire. Non, mais je pense que de toute façon, le micro capte bien ma voix. Alors, l'arène du col, Frigile Lady se déplace comme une danseuse et est toujours en mouvement. Je te conseille de bien fixer ton regard sur elle pour savoir si on esquive. Oui, esquive ses attaques et Frigile Lady finira par se fatiguer et baisser sa garde. À ce moment-là, on voit un de tes Pokémon le combattre et montre-lui ta puissance. On compte sur toi. Frigile Lady souhaite un Pokémon de type glace, je suppose. Et donc, du coup, le type feu est efficace contre le type glace, normalement. Alors, en avant. Le duel contre Frigile Lady, donc deuxième Pokémon Monarque enragé après Hécator. On a vu Ours Hacking, mais lui, il n'était pas enragé à proprement parler. Les Serbis, là, non plus. Et puis, on l'a pas combattu. Frigile Lady. Pourquoi je pensais que c'était un Pokémon de type glace ? Non, on dirait pas, c'est un Pokémon de type plante. Je sais pas, je l'avais assimilé au froid, je sais pas pourquoi. Mais non, en fait. C'est un Pokémon de type plante, on dirait l'arène du col Frigile Lady. Hop, je vais pas avoir le temps de me gratter l'œil longtemps, donc je vais vite me dépêcher. Remettre la main sur la main. Alors, appuyez sur Y pour réaliser des esquives, oui, ok. Allez, on va faire de notre mieux. Aïe, 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 aïe. Ouais, il va falloir taper ses meilleurs esquives, comme s'ils qu'on se battait dans Bloodborne. Je rappelle que je fais un let's play culture and shield sur Bloodborne également, si vous intéressez, allez voir. Non, ne me touche pas par pittance, j'allais dire par pitié. Allez. Ah, je me suis fait avoir. Vite, 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 tape tes esquives. Hop, hop, allez, on laisse, on lance. Hop, pas trop être gourmard. Il y a beaucoup moins d'endroits pour se planquer que quand on affrontait à chez Kater. C'est vraiment moins évident, du coup, il y a... Vite, on va en profiter pour l'attaquer. Alors, avec niveau 30, donc ça le fait. Poudre toxique. J'espère que ça va pas... Non, ça va juste empoisonner. Ok, capacité. Et on va tout de suite tenter un style puissant en roue de feu. J'aime bien ce style. Style rapide, style puissant, je trouve que c'est une bonne invention. C'est des bonnes idées, ça. Yeah, super efficace. Bah ouais, c'est bien pour que un autre type plante, ça. Allez, hop, on la bourrine de boule pacifiante. Bah, celle s'est déjà libérée. Allez, on en est à la moitié. On s'en sort plutôt bien, je crois. Allez. Aïe, aïe, aïe. Ouf, j'ai sauté par-dessus. Hop, petite esquive en avant. Voilà, allez. Allez, on n'est pas loin. Je sais pas ce qu'elle nous fait comme invocation. Faut que je me méfie quand même. Ce qui est cool, c'est que je puisse la réaffronter. Aïe. Non, ce serait dommage de perdre maintenant. Aïe, 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 aïe. Deux fois de suite, je me fais toucher. Trois fois de suite. Oh là là, alors là, ça va commencer à devenir compliqué. Aïe. Vite, vite. Enfuis-toi. 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 Allez, Kayl. Lâche rien. On s'est quand même bien débrouillé jusqu'à présent. C'est un dommage de se faire battre. Voilà, c'est bon. Allez, on esquive. On essaye de lancer des boules pacifiantes quand on peut. J'aimerais bien qu'elles soient réassommées pour que je puisse lancer un de mes Pokémon à l'affronter. Ah là, il va falloir se méfier. Allez, on fait l'esquive en avant. Aïe, aïe. C'était pas loin. Là, on jette des boules pacifiantes. Non, je crois qu'on s'en sort plutôt bien. Allez, esquive. Mince, mince. J'ai été trop gourmand. J'ai voulu lui jeter encore une boule. Et je me suis fait rouler dans la farine. Super. Allez, j'lance vite un de mes Pokémon. Et c'est parti. Je pense que... Voilà. On va faire une petite attaque. Alors qu'elle nous fait poudre toxique comme tout à l'heure. Mais ça va, ça nous inquiète pas trop. Poudre toxique. Et nous, on va utiliser donc tout simplement... ...au roue de feu style puissant. Ça devrait... ...la battre. Tout simplement. Voilà, maintenant, on va vite réutiliser des boules pacifiantes. Ah non, elle est pas one shot. Faut que je m'enlève du milieu. Aïe, 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 aïe. Non, j'espère que ça va pas le mettre KO. J'aimerais bien qu'il puisse profiter de l'XP. Super. Cool, allez vite. On essaye de l'achever. Pas de l'achever, on va pas la tuer non plus. Mais je veux dire de l'apaiser, quoi. Plutôt que de l'achever. Et voilà. Frigile ID du premier coup. Bien content. J'ai cru que j'allais me faire avoir à un moment. Et puis en plus, il y avait vraiment aucune zone pour se planquer. Donc, c'était vraiment pas évident. Tandis qu'à chez Kater, il y avait l'arbre au milieu qui nous permettait de nous planquer un petit peu, quoi. Et voilà. La jolie Frigile ID se calme. Yeah. Ça valait le coup que tous les Pokémon puissent gagner de l'XP ici. Ça les a beaucoup, beaucoup XP. Donc, c'est cool. Alors. Frigile ID nous donne la plaque herbe. Hmm. Une plaque d'herbe. Une plaque herbe, ça me fait un peu penser à autre chose. Mais c'est rigolo, en tout cas. Une plaque herbe, d'accord. Une tablette en pierre imprégnée à la puissance du type plante. Lorsqu'elle est utilisée sur certains Pokémon, celui-ci obtient pouvoir du type plante. Ok. Non seulement t'as apaisé Frigile ID, mais t'as aussi sauvé Marcia. Merci. Bah, avec plaisir. D'abord Saking et maintenant Frigile ID. Décidément, t'es incroyable. Frigile ID est quand même bien plus élégante quand elle est calme. Lady. Marcia, tu dois, tu dois, tu dois pas des excuses à quelqu'un par hasard. Ah bon ? Marcia. Je me souviens des mots gravés sur le mur des ruines bon vivre. Chaque vie engendre de nouvelles choses en s'unissant à d'autres vies. On pourrait même dire chaque vie engendre de nouvelles vies en s'unissant à d'autres vies. Moi je le veux plutôt que des nouvelles choses, mais même si oui, ça peut être des nouvelles choses au sens large. Enfin bref. Nul doute qu'il s'agit là des sages paroles du grand Sino. Et c'est grâce à une certaine personne que j'ai pu me souvenir leur existence et les interpréter. L'Agena, on n'oubliera pas ce que t'as fait pour nous. Marcia, laisse-moi te donner un conseil. N'essaie pas de résoudre les problèmes seul. En tant que gardienne, tu connais l'importance de la solidarité, puisque tu dois en faire preuve pour travailler avec les pokémons. Je me trompe. Vous avez raison, je suis désolé. Je crois que l'Agena a tout dit. J'ai plus de raison de me mettre en colère. J'ai plus, oui. Pas j'ai plus. C'est important d'essayer de faire ce qui est juste, mais ça sert à rien de me cacher la vérité. Bon, ça suffit les reproches. Je t'aime bien comme t'es. Enfin, faut quand même que tu t'entraînes un peu plus. Comme ça, tu seras prête si jamais il arrive. Quoi que ce soit, Fragile Lady. Entendu. Marcia, de la Navarre, nous protégerons le Marais ensemble. D'accord ? Sur ce, je vais aller raconter à Nakara comment le clan Diamant et le groupe Galaxy ont permis de sauver Oursa King. Mais elle est de quel clan, la Mamie ? La Gena ? Elle est de clan Perle ou clan Diamant ? Je me souviens même pas. Merci encore, Kayal. Cette journée était placée sous le signe de la solidarité. Et je dois admettre que je me suis bien amusé. À présent, je dois vous laisser. Portez-vous bien. Merci, porte-toi bien tout aussi. Je suis le chef du clan Diamant et je vénère le grand Sino qui contrôle le temps. Le temps apporte un changement perpétuel, mais je dois pas laisser ça. Mais là, j'ai cliqué trop vite. Ça me fait peur, peut-être, je sais pas. Faut juste que je fasse de mon mieux pour améliorer l'époque dans laquelle on vit. Et pour ça, j'ai l'impression que j'ai tout à gagner à vous aider, toi, et ton groupe. Bref, je te laisse, à la prochaine. Merci pour tout, Kayal. Je suppose que je dois aussi m'excuser auprès de Frigile Lady. Allez. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver à toi qui es si gentil d'habitude ? Ça te ressemble pas d'être enragé. Mais au fond, c'est aussi un peu de ma faute. J'ai pas su te protéger et j'ai menti à mes amis. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tout est entré dans l'ordre. Didi. Ok, Didi. Super. Wow, l'espèce a utilisé le style puissant. Allez, informez le dirigeant Cormier de la Russie de votre mission. Bon, on a fait tout ce qu'il fallait ici. Voilà. Cool. Bon. Eh bien, super. Qu'est-ce qu'on a ici, là ? Hop, hop. Pokémon. Hop, on te capture. Toi. On va essayer de te capturer également. Voilà. Là, on jette un Pokémon là-dedans pour récupérer ce qu'il y a ici. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Des Beorans et des Noigrumes. Ça, on récupère. J'aimerais bien trouver un Magikarp. Pour ensuite le faire évoluer. Léviator. J'adore ce Pokémon, Léviator. Alors, est-ce que je les capture ? Non, tant pis. Hop, on va continuer plus tôt et puis on va peut-être rentrer pour présenter tout ce qu'on a fait. Ah, attendez. Là, je vais attaquer le Roselia. Je vais libérer un petit peu la zone et je vais tenter d'aller combattre le Pokémon Baron. Capacité. Hop, roue de feu. Voilà, cool. Super, on va vaincre l'autre Roselia qui n'y a pas loin parce qu'il est là. Hop, non. Allez, allez. Voilà. Je vais utiliser le style puissant. Roselia sur ses gardes. Ah, mince, il pense à la fuite. Ce que je vais faire ? Je vais soigner mon... Où est-ce que c'est ? Non, ma potion est tout en haut. Utiliser, voilà. Je vais soigner Furissant et je vais teinter le combat contre... Ce Pokémon Baron, là. Je vais juste essayer de le vaincre, je pense. Je ne vais pas essayer de le capturer parce que ça va être trop compliqué. Je vais perdre trop de haut au niveau 50. Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Je vais essayer le style puissant et tenter une attaque roue de feu. Honnêtement, vu la différence de niveau, je pense que je vais me faire éclater. Style puissant. Il attaque, en tout cas. Roue de feu. Voyons voir ce que ça donne. Ah, ce n'est pas vilain. Ce n'est pas vilain. Choc venin. Aïe, 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 aïe. Je savais qu'il laissait one shot mon pauvre Furissant, mais... Je vais peut-être envoyer le Luxray. On va voir ce que ça donne. Et je vais essayer de soigner mon Furissant pour qu'il puisse profiter de l'XP, quand même. Voilà. Super. Aïe, 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 aïe. Le Luxray, il va prendre cher. Aïe. Est-ce que la brûlure va suffire pour vaincre Rose Rad ? Je ne suis pas sûr. Il faudrait que j'ai la chance de lui lancer un autre coup, en fait. Qu'est-ce qu'on va tenter ? Ça, en style puissant. L'âme d'air, c'est parti en espérant qu'il attaque le... Yes. Et Tourvoil, il attaque le premier. Voyons voir ce que ça donne. Yes. Super. Ce n'est pas possible de la capturer à niveau 50, je trouve. Mais là, là, franchement... Cool. Dommage, du coup, on n'a pas pu XP notre Luxray qui était... Qui était quick à ce moment-là. Est-ce que je peux craft, confection ? Est-ce que je peux craft des objets de soin, des rappels ? Pas assez de place. Ah, dommage. J'aurais bien voulu soigner mon Luxray. Alors, par contre, j'ai vu un truc chelou dans notre inventaire, pardon. Ça, là, qu'est-ce que c'est ? Clé de voûte. Ah oui ! Qui permet de rassembler les flammes étranges. Oui, oui, ça y est, ça me revient. C'est pour une mission secondaire faite pour récupérer les flammes fantomatiques. J'ai utilisé une pokéball au lieu de lancer un pokémon. Bon, ben, bien content d'avoir battu... Lux... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Bref, le pokémon baron, j'ai oublié son nom déjà. Bien content d'avoir battu. C'est pas mal. Il est au niveau 35, il devrait bientôt évoluer en Tiflosion. Je ne sais pas, ça doit être quoi, niveau 36, non ? Attends, j'ai gagné un bonbon. Je vais l'utiliser, le bonbon d'XP. Attends, d'abord, je vais lui laisser ramasser ça. Hop. Et où est-ce qu'il est, ce bonbon XP ? Il est là. Alors, c'est parti. Oh ! Il XP de tout ça ! Ah ouais, ça valait le coup, là. Furisson est monté de niveau, il peut évoluer. Yeah ! Ah, je suis une pire foudre, je croyais que je l'avais perdue. Bon. Tant mieux si j'en ai une nouvelle. Est-ce que j'ai d'autres bonbons sur moi ? Non ? Non. Bon. Eh ben, allez, mon petit... Mon petit Furisson, c'est le moment de te faire évoluer. Trop content de voir ça, d'assister à son évolution. La dernière fois que j'ai vu un Furisson évoluer, ça devait être dans Pokémon version argent. Donc, ça remonte à un buy. Ça fait plaisir. Alors, notre Tiflosion. Le voici. Furisson évolue en Tiflosion. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il n'a pas la couleur habituelle. Il fait violet. Je ne me souvenais plus qu'il faisait cette couleur. Enfin, bref, très très content. Et donc, du coup... Oui, j'oublie. C'est pour leurs attaques. Ah ouais, c'est un Pokémon de type Feu et Spectre. Bah, je pense que c'est spécifique à la région 10. Oui, parce que moi, dans mes souvenirs, Tiflosion n'était pas Pokémon type Feu et Spectre. Gestion des Capacités. On va voir ce qu'on peut mettre. Châtiment. Attaque acharnée dont la puissance est doublée si la cible souffre d'une instération de statue. Cool. Bah, écoutez, je vais profiter du fait que... Il est ça. Oh, bah ouais, balance flamme. Je vais le mettre à la place 2. Ok. Météor. Le lanceur envoie des rayons d'étoiles. Toujours l'ennemi, ok. Routes feu. Roulade. Je deviens obsédé par la capacité. Vive attaque. Ben... Ah, roulade, c'est attaque de type Roche. Donc, c'est pas mal. Ça fait Spectre, Feu, Roche, Feu. Ouais, je vais valider comme ça. Oui, ça me convient. C'est cool qu'on puisse choisir les attaques de cette manière-là, je trouve. Et du coup, si je veux, je peux... Est-ce que si je veux, je peux lui réapprendre les autres capacités ? Attendez. Non. Si je choisis, je mets Gestion des capacités. Ah ouais, je peux lui réapprendre Flammech. Et ben, moi, je trouve que ce système, il est vraiment excellent, quoi. Ouais, ouais, c'est bon. Je vais regarder pour mon Luxray, du coup. On a Cage Eclair qui peut être intéressant. On va le mettre à la place de vive attaque. Et après, on a quoi ? On a Eclair. Creux Eclair, je l'ai mis. Enfin, je trouve que c'est pas mal comme ça, avec Cage Eclair. Cool. Voilà. Alors, ensuite, Mustéflo, on va voir ce qu'on peut faire. Gestion des capacités. Non, il y a tout ce qu'il me faut, j'ai l'impression. Spectrum, on va regarder. Gestion des capacités. Non, là, ça a l'air d'être bon. Bon, ok. C'était surtout sur Tiflosion qu'il y avait pas mal de choses à faire. Je vais regarder le Hétourvoile aussi, mais... Alors, Atterrissage. Linceur Atterrissage, elle se repose pour récupérer des PV. Damoclès. Verge Dangerous Imprudence. Là, c'est également le lanceur. Non, je vais laisser comme c'est. Ok. Donc, je vois qu'avec cette petite découverte sur les attaques, on a passé... On a passé les 40 minutes d'épisode. Donc, voilà, c'est un épisode qui est très fourni. On aura fait pas mal de choses. On aura fait Évoluer Tiflosion. On aura... Comment dire ? Affronté Fridgey Lady. Donc, voilà. C'était vraiment super cool. Donc, on va en rester là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un excellent moment en compagnie. J'espère que vous appréciez découvrir le jeu à travers l'esprit Culture & Shield que je vous propose. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien. Profitez de la vie. Profitez de l'instant présent. Soyez heureux. C'était le héros de l'histoire. Pour vous servir.